salut tout le monde je vous retrouve sur mon chantier donc c'est une maison entièrement rénové qui date des années 60 qui est plus habité depuis quatre ans donc voilà ce que ça donne en déchets verts une petite montagne donc là on a nettoyé quasiment tout il nous restera quelques branches à couper depuis le toit là haut on avait énormément de lierre qui grimpaient là je l'ai arraché malheureusement il a emporté la descente avec il faudra la refixer donc là on a un joli chêne portail d'entrée donc c'est une petite rue calme sur les hauteurs et juste après ce bâtiment là sur la gauche c'est l'école maternelle primaire donc c'est vachement bien placé on est sur les hauteurs du bourg qui n'est pas bien voir mais en contrebas derrière alors je vais monter là haut parce que je suis en train de vidanger le le chauffe-eau malheureusement j'aurais dû regarder un peu avant les tutos youtube pour savoir comment faire parce que depuis tout à l'heure je perds un peu de temps bon ça va pas déborder l'essentiel donc du coup je vais faire un petit tour de la maison j'ai fait trois quatre jours de travaux mon père et mon frère qui habite juste à côté m'ont aidé je retourne sur Annecy 15 jours là faire des bricoles l'administratif gestion locative et puis je reviens continuer finir la démolition évacuer les gravats évacuer les déchets verts et puis on avance pendant ce temps là je vais profiter d'être sur Annecy pour faire les plans précis les plans d'exécution pour que je puisse avancer rapidement tranquillement sur le chantier bon ça devrait bientôt signer un chauffe au 200 litres là vous m'entendez bien je sais pas si la qualité merde la qualité est très bonne parce que plusieurs choses en même temps c'est pas idéal pour vous mais je vous explique des choses intéressantes donc il y a eu pas mal de fuites de toit donc là on a deux au vent donc sur la la rive là au fêtage il y avait il manquait une tuile de rive il manquait une tuile canal de recondrement ce qui faisait que ça devait rentrer un peu sur le lambrilat vous voyez il l'utilisait le journal au plafond et pour pas s'embêter il le collait donc là l'eau est rentrée dans le mur et au lieu de descendre au rez-de-chaussée ça descendait ici à l'étage et il y avait une flaque d'eau là sur le lino là elle n'y est plus donc on est pas mal donc là on est arrivé directement à l'étage alors on a une partie là initialement en fait c'était une chambre il fallait traverser cette chambre pour aller dans la grande chambre qui est derrière c'était en enfilade et comme ça c'est pas pratique c'est pas du tout optimiser de devoir traverser la chambre d'une personne pour aller dans sa chambre et donc ici on avait un dégagement avec un local technique chauffe-eau la salle de bain ici sur la gauche on avait la cloison ici avec les wc un escalier qui monte et une porte secondaire ici on a le compteur donc du coup le projet ici on casse tout on garde le mur là bas sinon tout ça encore ça tombe on casse l'escalier on le bouche on remet tous les sols à niveau voilà un peu le chauffe-eau là il y a une barre métallique je sais pas pourquoi ici il y a l'ancien conduit de cheminée que je vais réutiliser pour pouvoir passer mes réseaux de vmc et puis éventuellement des réseaux de pombris alors suivant l'épaisseur de la cheminée je verrai peut-être que ce sera compliqué mais a priori ça devrait le faire donc ici on avait un doublage brique là et là du même type que cela donc à peu près 6 cm de briques et 3-4 cm d'air donc ici je pense que je vais le garder parce que j'ai pas nécessité de le casser pour gagner un peu d'espace mais j'en ai pas forcément besoin par contre sur les mieux périphériques ici j'ai cassé pour pouvoir gagner et ré isolé et donc ici on va faire le nouvel escalier donc ici je vous montrerai après sur les plans il y aura un escalier car tournant qui vient jusque là là on aura la porte d'entrée des futurs wc ensuite sur le côté on aura la porte d'entrée la future chambre qui sera à la place de tout cet espace à la place de l'ancienne cage d'escalier à la place de la salle de bain des wc du local chauffe-eau il y aura une petite partie des toilettes qui empiètera dedans sinon ce sera la nouvelle chambre ensuite ici on aura un petit couloir et ensuite on pourra revenir là et là on aura le cloisonnement devant nous l'accès de la salle de bain donc la salle de bain se fera ici côté menuiserie donc on aura l'accès à l'autre chambre ici que je vais vous montrer et la salle de bain donc l'idée c'est de mettre le chauffe-eau au sol là dans l'angle comme ça il posera sur une solive qui tient bien il y aura pas de poids d'escalier en plus dessus la baignoire là le long de la fenêtre ici en retournement double vasque et contre la cloison on aura sèche serviette et la vaisselle donc encore que je vide ce bidon depuis tout à l'heure ça devait faire du goutte à goutte parce que là ça fait au moins cinq ou six sauts que j'évacue et il y en a encore alors pour conclure oui donc l'évacuation principale c'est ça qui va être compliqué elle est au niveau du wc là vous la voyez pas là j'ai mis une porte pour la protéger donc elle est en bas dans l'angle donc là il ya l'évacuation principale qui donne sur la rue on n'a pas d'évacuation au rez-de-chaussée pour les eaux d'ici parce qu'on a uniquement un petit puisard extérieur parce qu'on est en contrebas à l'étage et avec une pompe de relevage qui ramène sur la voirie donc du coup on doit tout ramener ici parce que sinon on risque d'engorger si on ramène toutes les eaux des salles de bains wc ça c'est pas autorisé je pense mais salle de bains dans le puisard ce sera pas pratique donc l'idéal c'est de laisser uniquement comme c'est fait au rez-de-chaussée uniquement les eaux de la cuisine donc voilà donc là on va faire un doublage tac 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 longer les murs heureusement la menuiserie derrière est plus haute donc on va pouvoir faire un doublage et passer les réseaux devant ici il y aura un petit caisson devant tac et après l'évacuation des wc et je mettrais un petit lave main qui rejoindra également ici donc voilà et en fait le seul endroit où il y avait un doublage et une isolation c'était ici ces murs là et le mur de l'autre côté au rez-de-chaussée il n'y a aucune isolation nada rien et donc du coup là où je veux mettre l'escalier j'avais un décalage de niveau parce qu'au rez-de-chaussée j'étais directement sur le mur et à l'étage j'avais mon doublage donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cassé le doublage pour me remettre à niveau et ce qu'il faut savoir c'est que il ya une maison mitoyenne juste derrière donc en fait il n'y a pas besoin d'isoler ce mur là on est mitoyen on est accolé à une maison derrière tout ce pan de mur n'est pas besoin d'isoler par contre ici ici on isole pareil dans la chambre qui à côté alors je vais vite vider un peu ça va déborder encore donc après je vais vous montrer le rez-de-chaussée je vais d'abord vous montrer la chambre qui est à côté la deuxième chambre donc c'est un appartement qui fait à peu près 85 mètres carrés qui aura trois chambres donc une salle de bain je vise un public pour la revente avec des jeunes enfants donc je vais mettre une baignoire dans la salle de bain après voilà vu qu'on est juste à côté de l'école c'est logique et puis et puis voilà donc je vais faire le maximum de travaux moi-même comme vous l'avez expliqué pour apprendre et pour optimiser après mon activité de marchande bien je souhaite acheter les matériaux moi-même il faut que je me renseigne sur les les fournisseurs acheter les matériaux meilleur rapport qualité prix et puis voilà j'estime à peu près six mois de travaux temps plein dessus en faisant moi le maximum j'ai la famille pas loin qui va me filer des coups de main quand il y aura des choses physiques on veut dire que je peux difficilement faire tout seul et puis voilà donc en toiture on avait cette fuite et on avait ici le chenot il était fissuré et tout engorger ce qui faisait que le chenot donc c'est un chenot encastré qui fait comme ça sous la tuile après il remonte en bout et donc l'eau est remontée sous la tuile est passé par dessus le chenot est rentrée sous la frisette rentrée sous le faux plafond du coup c'était bien la merde alors voilà l'autre chambre donc en fait le chenot dont je vous parle donc là j'ai fait un demi-tour la luminosité est pas top et pas électricité donc ici il ya deux grands placards et en fait là on a le grand chenot en haut donc en fait en dessous là vous allez pas voir mais dans les placards au plafond la frisette le lambris est tout pourri donc ici ce que je vais essayer de faire c'est de récup garder le plafond lambris là je ferai une trappe d'accès aux combles parce que j'ai pas accès sur l'autre partie j'ai déjà accès je vais passer tous mes réseaux à travers le faux plafond dans les combles tous les réseaux électriques les réseaux d'arriver d'eau et puis ensuite normalement je pourrais conserver ce plafond et je le repeindre et voilà donc ça fera belle économie en temps en énergie et ici on voit rien du tout donc après il ya un petit un petit renfoncement ici un petit dégagement que je garderai en en stockage pour un bureau je vais s'admire un peu les extérieurs donc ici c'est l'accès à la cave donc ça c'est pas mal aussi le garage en dessous je vais le transformer en chambre mais en contrepartie on a une grande cave où le gars avait fait l'ancien propriétaire et fait un super atelier donc je vais garder le maximum de choses pour les futurs acquéreurs et et donc le garage sera transformé en chambre mais ils auront quand même un espace qui fait au moins 15 voire 20 mètres carrés de caves oui les anciens wc extérieur là il ya des ventilations primaires là que je vais supprimer je vais casser ça servira juste à stocker l'espace de stockage on est sur les hauteurs et en contrebas il ya une autre route et c'est la pisciculture à côté donc voilà bon je vous fais un retour à pied dedans bas parce que mon truc va déborder encore j'aurai plus de récipients bientôt je vais vider encore un ou deux histoire de ne pas faire trop d'inondations il ya déjà assez d'humidité comme ça cette maison allez donc très important quand on casse du lambris comme ça en casse de la menuiserie même de la brique il ya des clous mettez bien des chaussures de sécurité renforcée un casque pour pas se prendre des bouts de briques sur la tête et surtout une bonne semelle parce que tout à l'heure j'avais un clou planté la touc heureusement que ma semelle fait 2 3 cm et c'était pas un grand clou donc voilà bien mettre un casque parce que là la brique remontée voyez à travers le lambris et puis elle est tombée sur ma tête donc là je vais essayer de conserver comme je disais comme l'autre côté le lambris mais du coup vous voyez vu qu'il y avait des croisons de séparation il ya des trous les briques vont remonter jusque entre les solives jusque sous plancher donc du coup il faudra recomble et avec un bois essayer de faire quelque chose de propre voilà on va essayer de faire ça sachant que des fois il est un peu bondolé on va voir comment on peut rattraper tout ça il y avait des entretoises qui avaient été mises qui étaient toutes vermoulues les solivettes elles sont en bon état mais entretoises toutes vermoulues donc ici bon bah vous voyez rien mais bon vous imaginez donc là il ya l'escalier qu'on va condamner juste en dessous de ce lanterneau c'est la cuisine donc ici grande cuisine ouverte ici donc je casse à mes niveaux pour faire un plan de travail cette partie là je casse ici j'aurai mon escalier car tournant qui monte à l'étage ici le coin salon salle à manger et ici en contrebas le coin salon détente donc j'essaierai de faire une vidéo il ya plus de luminosité parce que là vous voyez pas grand chose donc ici le voisin a remblayé derrière là il a remblayé sauf que ça n'a pas d'étanchéité donc du coup ici il ya plein de salpêtres et l'humidité rentre donc ce qu'il va avoir à faire c'est que je lui explique qu'il faut recreuser mettre un drain mettre un enduit d'étanchéité un delta ms je sais plus comment ça s'appelle là pour pour drainer parce que sinon voilà je vais mettre de si je laisse comme ça je mets de l'isolant l'isolant il va boire la flotte et puis dans deux mois il ya l'humidité qui ressort c'est pas le but donc voilà donc ici cette partie salon salon télé donc il y aura un appel à la télé en face au plafond je vais essayer de faire un petit caisson avec des éléments led qui soit un peu sympa et ici vous avez le garage qui est à nu qui va être transformé en chambre donc ce qui est bien c'est que le volet je vais le garder en volet extérieur en fait la porte est fait office de volet et je vais installer une baie coulissante entre la structure porteuse voilà bon j'ai été un peu rapide et vous avez pas beaucoup de luminosité donc vous avez du mal à vous imaginez donc c'est ici qu'il ya eu la fuite là on avait du lierre qui monte jusqu'en haut là qui passait sous la gouttière donc voilà donc en fait c'était deux maisons à coller c'est déjà comme ça à l'origine avec deux demi niveau donc il ya des petits escaliers pour redescendre là et pareil à l'étage le haut donc pour récapituler ici on aura une chambre ici salon tv salle à manger entrée principale avec la cuisine à l'étage une chambre ici la fenêtre de la salle de bain derrière le dégagement d'accès avec l'escalier la cage d'escalier est ici l'autre chambre donc voilà on aura trois grandes chambres donc celle là sera la plus petite celle ci qui va faire dans les dix mètres carrés et après celle de l'autre côté sera très grande et fera 18 mètres carrés à la place du garage fera 16 mètres carrés donc il y aura de l'espace voilà comme vous voyez c'est sombre bon là c'est la fin de journée mais c'est un peu sombre donc on va tout éclaircir avec des couleurs claires bon écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez vous abonner partager la vidéo mettre un petit pouce et puis je vous retrouve à la prochaine pour une vidéo j'espère plus nette de meilleure qualité pour vous allez à bientôt ciao